En ce moment, toujours à l'heure. J'ai même eu le temps de prendre une petite coca à champeron. Je vais vous dire un secret, les amis. Vous êtes beaucoup à m'appeler tous les jours, mais vraiment beaucoup. Pour la plupart, je ne vous connais pas. Alors, sachez quelque chose. Je déteste être au téléphone, mais vraiment, ça m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve pour de vrai. Et quand on m'appelle souvent... Tu me le ramènes tout à l'heure ? Ouais ! Vas-y, c'est bon. Je ne vais pas t'en passer à la... Ah, pas. Vas-y, vas-y. Vas-y, t'inquiète. Je déteste être au téléphone. Sachez qu'une personne qui m'appelle souvent, je ne lui réponds plus, même par message. C'est un truc qui m'horrifie. Ah, le téléphone, c'est horrible. Horrible. Ah, en plus, j'ai essayé de faire des efforts. Des fois, j'ai laissé les gens m'appeler. Ah, vous me parlez des 18 minutes. Bon, là, je n'ai pas 18 minutes à passer au téléphone. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Ça ne sert à rien de m'appeler, je ne réponds jamais. J'ai même désactivé les notifs de tous les appels. Qu'est-ce que tu as dans ton panier ? Oui. Je vous ai montré. Donc ça, c'est les gamelles. Ça, c'est pour les reptiles. Le sol, ça, c'est pour les rongeurs. Ça, c'est les soins. Ça, c'est les fontaines à haut. Ici, c'est l'armoire de quel animal ? Les rongeurs. Les rongeurs. Qu'est-ce qu'on leur met ? Alors, le foin pour le lapin, les cochons d'âne. Les graines pour les cochons d'âne. Les souris. OK ? Ici, qu'est-ce que nous avons, les enfants ? D'accord, les oiseaux. Les oiseaux. Alors, ceux qui me suivent, retenez bien, parce que quand vous allez venir nourrir les aliments en mon absence, vous devrez connaître ces placards. Donc là, on a du Nutri-Bird pour les nouveau-nés. On a des graines pour les oiseaux. Ici, c'est pour qui ? Pour les chats. Oui, mais quel oiseau ? Je donne ça à quel oiseau ? Les pilles. Les pilles, les merles, les oiseaux d'or. Et les insectes. Très important. D'accord ? Donc quand vous allez nourrir le merle et la pille, n'hésitez pas à leur mettre des grillons. Les verres de farine. Donc les sauterelles, je vais vous montrer. On va en mettre quelques-unes par terre et le merle, il va commencer à les chasser. D'accord ? Vous allez voir, il les chasse très très bien. Et ça, pour la pille, elle se débrouille moins bien. Donc on va commencer par ça. Mojito. Non. Coucou ma fille. Salut tout le monde. Les gars, on allume la lumière ? Paco, l'ombec, les deux inséparables. Il en manque un. C'est bon, il est là, celui qui manquait. Chico, bienvenue à la maison, Chico. C'est un Amazon à front bleu. Donc donne ça à la pille. Elle va ouvrir le bec, normalement. Voilà. Tu vois ? Elle coopère plus facilement qu'au début. Chacun votre tour, on pourrait lui donner un verre de farine. C'est bien. Donc pour le merle, on ouvre la boîte à insectes ici, Roxane. Sors-le, le merle. Tu le mets par terre. Vas-y, bah sors-le. Tiens, tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir. Mets-le par terre. Et montre-lui la boîte à insectes. C'est-à-dire ? Non, Roxane, laisse-le, t'inquiète pas. Juste que vous lui mettez la boîte devant. Oui, vas-y. Voilà. Regardez, normalement, penche-les pour qu'il les voit. Voilà. Vous voyez, il commence à manger tout seul. Il sera pas relâché tant qu'il ne mangera pas seul. Et surtout, tant qu'il sera trop en contact avec l'humain. Sachez que je sais faire en sorte que l'oiseau ne soit plus en contact avec l'humain. Non, mais elle a peur et elle apprend tout doucement à venir dans cette salle. C'est bon, laisse-lui, Hedin. Mets-lui devant et tu lui laisses. Normalement, il va se débrouiller tout seul. Là, il faut vraiment qu'il apprenne à manger seul pour se débrouiller dans la nature. T'as dit quoi ? J'ai pas entendu, Hedin. Donc là, ce que j'ai fait hier maintenant pour les enfants et pour ceux qui viendront nourrir mes animaux. Ici, j'ai écrit où on met les gamelles. Donc là, c'est l'eau, le numéro 1, le bac numéro 2, le bac numéro 3. On se laisse le bac numéro 3, le bac numéro 4. Et pareil pour les graines. J'ai tout numéroté à chaque fois. Comme ça, ce sera plus simple. Pareil pour les rongeurs. Là, l'eau, il m'en faut x2. Les graines, x2. Donc une graine là, une graine là. Un bac de là, un bac de là. Pareil ici. Eau, graines, graines, foin. Donc là, c'est plus simple. Ok, les enfants, vous avez vu là ? Partout où c'est écrit, vous devez mettre à chaque fois la nourriture et l'eau. Ça va, Chico ? Si, je vous dis qu'ils étaient en train de faire des enfants encore. Paco, arrête de détruire ma veste. Coucou, madame la pi. Enfin, non, madame la pi, je l'avais déjà. Arrête d'avoir peur, je t'en perds. Viens. Coucou, Saïd. Là-bas, il y a deux inséparables. Là, il y a le petit Merle. Là, on a Pepsi. Là, on a Chico. Les graines. Oui, s'il te plaît. Là-bas, on a Mojito et sa fille. Vous savez, nous, on s'occupe des graines. Oh, ils volent tout petit, tout doucement. Ils disent, on va aller laver ta tête. Ma fille. Monte. Tes plumes brillantes. La fille à Mojito, elle est magnifique. Elle a sa tête. Elle a le corps à Pepsi, mais elle a la tête de Mojito. C'est incroyable. Incroyable, la tête de Mojito. Donc voilà, c'est plus simple avec les indications. Ils arrivent à le faire tout seul. Donc ici, c'est graines. Oh, en plus, ils peuvent vérifier, donc ça va. Tout roule là. Léna, on a tout ici, ma belle. OK. Non, non, non. Chico. Ça va, Chico ? Hein, Chico ? Dis-coucou à Sana. Bah, dis-coucou à Sana. Il peut parler. Fais comme ça avec ta tête, Chico. Vous pouvez interagir avec lui. Vous pouvez bouger, bouger vos têtes. Il va bouger sa tête. Vous pouvez parler avec lui. Chico. 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 Ah, le petit Merle, il est descendu. Faudra lui donner à manger. On a Noé qui essaye d'interagir avec Chico. Vas-y, essaye, Noé, mets ton bras. Si tu vois qu'il mort, ça veut dire qu'il ne faut pas forcer. Après, c'est normal. C'est un nouveau. Il a trois ans. Il a un petit peu peur. Il ne nous connaît pas. Alors, monte au niveau du torse. Vas-y, monte. Ah, voilà, il ne veut pas. Petit à petit. Petit à petit, un jour, tu y arriveras. Alors, c'est qu'on se régalent, les trois ? Ils ont peur depuis la naissance. Je n'ai jamais compris. Il est là, la fille de Morka, elle est là. Par contre, les enfants de l'inséparable, ils ne mangent pas ça, d'accord ? J'aime trop. J'aime trop ma vie. J'aime trop ma vie. Alhamdoulilah. Je fais quelque chose que j'aime. J'ai les animaux. Ça, c'est une plume d'œuf. Tu vois ? Je ne sais pas de qui. Peut-être de l'inséparable. Loé, c'est le meilleur ami des serpents. Il kiffe les serpents. Tout le temps, il me demande après eux. Les gars, vous leur mettez de l'eau après ? Est-ce que vous, il a bien peur ? Ah ben, quand même, il a un bec bien pointu. J'aimerais trop que les gens puissent voir réellement ce qui se passe dans cette salle. Les petits, ils kiffent. Ils s'occupent trop bien des animaux. Ils font attention à tout. Ça aide. Les oiseaux, ils sont bien. Ils sont tranquilles. Ils ont de l'espace. Ils ne sont pas en cage. J'aime trop. C'est un truc que je kiffe. Mon petit chico. Non, chico. Tu ne meurs pas ton temps ? Chut. Bientôt, tu vas voler dehors, toi. Enfin, pas maintenant. Il faudra beaucoup d'entraînement. Marou dans la maison avec ses chaussures Snapchat. Et la veste aussi. Tu as ramené le manteau ? Oui, je vais ramener le manteau. Tu abuses. Moi, je suis en train de mettre la fontaine là-haut. Là-bas, on a Inès qui s'occupe du lapin. Là, on a Lena qui nourrit la pie avec des insectes. Là-bas, on a Inès qui s'occupe du merde. Et on a Mojito qui est toujours collé à moi. Le blanc ? Non, dans l'autre. Mon nom, c'est elle sale nature que j'ai laissée à l'abandon. Ça, c'est la première salle qu'on m'avait donnée en septembre. Tout propre. Ça y est, Suzy, c'est fait. Ça, je le récupère lundi. Et voilà. Eh bien, j'ai fait une piscine. Toujours, ça m'arrive à moi quand je suis pressé. Alors, Paco, il va aller avec moi chez le vétérinaire parce qu'il a de la crotte de nez. Il a de la chanina. Il était sur mon épaule et j'entendais une respiration. J'entendais comme si on avait le nez bouché. Du coup, il va venir avec moi vétérinaire. C'est pour ça qu'il rentre à la maison. Donc, le petit Merle, il a fait sa douche. Il y en a ses parents qui dormaient, qui vient de se réveiller. L'autre qui vient de le réveiller. Vu que là, c'est le week-end, j'embarque la pie, le Merle. Coucou, Saïd. Donc là, c'est qui ça ? La fille de Mojito qui a fait sa douche. Pepsi qui est en train de faire sa douche. Donc, je leur ai mis une fontaine à eau. J'ai mis des bacs d'eau partout pour qu'ils puissent faire leur bain et boire. S'il vous plaît, faites-moi penser que je dois acheter ça. Ce soir, à 19h, essayez de me bombarder de messages pour me faire rappeler que je dois acheter ça. Je fais durer la vidéo exprès. À 19h, s'il vous plaît, faites-moi rappeler que je dois acheter trois trucs comme ça. C'est de la bombe atomique, ces trucs-là. Détecteur automatique pour les rongeurs. Donc, du coup, ils pourront boire tranquillement. La dose de nourriture, le foin, l'eau, etc. Vu que c'est le week-end, je leur mets un peu plus. Il y a des bains partout, ils peuvent se doucher. Des graines. D'ailleurs, je viens de boire, il y a des croissants. Je ne sais pas quel enfant a fait ça. Hop ! Qui c'est, madame la pie ? Elle est où, elle est où, le... Ah oui, il est là, le merde. Là, elle est en train de sécher. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis du croissant, là ? Je ne le saurais sûrement jamais. Bon, il pensait bien faire. Hop ! Donc, voilà, je leur ai vraiment mis... Allez, viens, moi, j'y. Tiens, tu te sers Ils sont là Bah fais un effort Oh mais tu fais pas d'effort Les animaux Les plus violents que j'ai eu Donc je vais essayer de le toucher Vous allez voir, il va me mettre que des tartes Arrête Les animaux Les animaux